... J'oublie, c'est la base. Bonsoir. Alors, pourquoi aborder la thématique des insectes dans cette seconde édition du Festival des Anthropocènes ? Les insectes nous ont précédés depuis des millénaires, bien avant que nous n'existions sur cette jolie petite planète, et ils représentent près de la moitié des êtres vivants. Sans leur omniprésence, l'habitabilité de la planète serait très compromise pour nous, êtres humains. Pourtant, notre connaissance de leur monde reste assez infime parce qu'ils sont très difficiles à comptabiliser, ils ne sont pas toujours faciles à observer, et beaucoup d'entre nous s'en méfient, à tel point que 7 Français sur 10 souffrent d'entomophobie, une phobie des insectes, avec différents noms. Il y a tellement de phobies de différents types d'insectes qu'il y a beaucoup de noms pour les caractériser. Donc, on tente globalement de les éradiquer par tous les moyens possibles, avec une ingénierie chimique assez sophistiquée qui fait beaucoup de dégâts et qui a des effets secondaires assez graves sur notre environnement. Alors, pourquoi parler des insectes ? Parce que, précisément, le propos du festival, c'est de proposer des solutions intelligentes et durables à ces questions sociétales en recueillant la parole d'experts. Et donc, nous avons invité 3 personnes qui sont toutes les 3 absolument passionnées et qui côtoient les insectes au quotidien et qui vont venir partager une heure durant une infime partie de leur connaissance. Mais je suis sûre que ça va être extraordinaire et vous allez ressortir de cette pièce avec une idée très, très différente de ce monde des insectes. Alors, tout d'abord, je me tourne vers la charmante demoiselle qui est à ma droite, qui est Marion Cotella, qui est médecin légiste, diplômée des universités de Poitiers et Paris et diplômée de l'université de Pavie en Italie pour un master de recherche en ingénierie et sciences du médicament. Marion exerce aujourd'hui au centre hospitalier de Corbeil-Essonne, qui est connu pour recevoir un nombre assez conséquent de patients de médecine légale. Alors, pourquoi avons-nous souhaité inviter un médecin légiste pour ce festival ? Parce que les insectes sont des auxiliaires extrêmement précieux de la médecine légale, mais pas que. Ce sont aussi des auxiliaires pour tous les domaines de la médecine, jusqu'à la médecine esthétique. Donc Marion va pouvoir nous développer un peu ce propos. À ma gauche, Sébastien Collin est ingénieur agronome, diplômé d'Agro-ParisTech et qui a fait un passage par le laboratoire d'entomologie de l'université de Sydney en Australie. Et tu travailles, Sébastien, en recherche et développement pour l'entreprise Poitvine, la compagnie des insectes, dont vous trouverez un petit stand à l'entrée et à l'issue de cette table ronde. Et tu optimises l'élevage de la mouche soldat noire afin de produire des protéines de qualité principalement destinées aux élevages aquacoles et avicoles. Et enfin, François Lasserre, qui va être le grand témoin de ce festival, en tant qu'anthomologiste distingué, c'est comme ça qu'on dit, non ? Vice-président de l'OPIE, auteur de très nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique que vous pourrez trouver également à la sortie de cette table ronde puisque les libraires partenaires de cette édition vous ont concocté un petit florilège de ces œuvres. François, tu es aussi médiateur, formateur, conférencier, on ne sait plus comment te qualifier tellement tu as de casquettes, de spécialiste. Et tu reviens d'ailleurs demain et après-demain à 18h dans cette même salle pour deux conférences sur le monde des insectes parce que c'est un monde qui est tellement vaste, tellement riche, tellement complexe qu'il fallait bien lui consacrer au moins deux conférences dédiées. Donc une sur la singularité plurielle des insectes et la seconde sur les super-pouvoirs de ces super-héros de la nature. Alors je commence, François. Peut-être pourrait-on commencer par définir exactement ce que sont les insectes parce qu'on en a tous une petite idée, mais que sont exactement les insectes ? Combien sont-ils ? Où sont-ils les plus abondants ? Et le corollaire, quel est leur taux de disparition puisque malheureusement nos activités leur nuisent un peu. Ok, alors on ne sait pas. Bonsoir. Alors Myriam a dit OPI. Je précise que c'est Office pour les insectes et leur environnement qui est une association. Je suis vice-président de l'OPI qui est l'équivalent de la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux. En général, on connaît mieux les oiseaux que les insectes. Mais c'est une association de protection de la nature qui est assez jeune. Elle a environ 54 ans. Et en fait, c'est jeune dans le monde de la protection de la nature parce qu'on s'est... La LPO a plus de 100 ans. Et en fait, on s'est d'abord intéressé aux gros animaux, à ceux qui nous ressemblaient, puis aux oiseaux, on les trouvait jolis, etc. Un peu les papillons, mais c'est venu quand même lentement. Et l'OPI est né à la fin des années 60 au moment où on a commencé à reparler de la culture raisonnée, c'est-à-dire quand on dit raisonnée, c'est être raisonnable, c'est-à-dire par exemple utiliser des coccinelles pour tuer les pucerons plutôt que d'utiliser des produits qui soient naturels ou de synthèse. Et ça recommençait parce qu'en fait, c'est une vieille histoire l'agriculture raisonnée qui date des Égyptiens. Mais fin des années 60, on commençait à se dire mais tiens, les insectes, quand même, c'est quand même des sacrés auxiliaires. Et donc au début, ça s'est appelé Office pour l'information éco-entomologique. On s'était à dormir debout. et c'est moi qui ai fait changer le nom parce que personne n'y connaissait rien mais c'est vrai que c'était un milieu et ils se parlaient entre eux et c'était au début vraiment de ce qu'on commence à connaître maintenant. Voilà, ça y est, je suis parti. Donc l'OFI, l'OPI, l'Office pour les insectes et l'environnement, c'est important parce qu'il n'y a pas beaucoup d'organismes de protection de la nature qui s'intéressent aux insectes. Et donc c'est assez récent. Alors qu'est-ce que c'est qu'un insecte ? Alors je vous ai mis un t-shirt avec pas un insecte dessus, exprès, mais ça y est, je pense que vous êtes au courant que ce truc-là n'est pas un insecte, à moins que vous ayez encore des doutes. Alors il n'est pas un insecte, c'est un crustacé, c'est un homard ici, mais c'est quand même un cousin des insectes. Il est hyper proche des insectes. Ils sont dans un grand groupe qu'on appelle les pans crustacés. Et d'ailleurs, quand vous croisez une crevette ou un criquet, c'est quasiment presque les mêmes. Ils sont assez proches et ils font tous partie d'un groupe d'insectes, d'animaux, qu'on appelle des arthropodes. Ça veut juste dire avec des pattes articulées. Des animaux qui ont une carapace à l'extérieur du corps, qui est leur squelette en fait. Vous avez le squelette et moi. On a le squelette à l'intérieur du corps et on est mou à l'extérieur. Et ces bêtes-là sont dures à l'extérieur. C'est leur squelette qui est à l'extérieur. Ils sont tout mous dedans. Les viscères, les muscles sont à l'intérieur de la carapace. Et puis, il y a des grands groupes que vous connaissez dans les arthropodes. Il y a les crustacés. Vous adorez les manger aussi. Il y a les insectes. Il y a les arachnides, par exemple. Et puis, il y a les millepattes. Tout ça, ce ne sont pas les mêmes animaux. Et les insectes, la caractéristique, comment être un insecte, en fait, ce n'est pas si facile que ça. Parce que je vais vous dire, ils ont six pattes quand ils sont adultes. C'est sûr. Et encore, il y a des papillons qui n'ont que quatre pattes. Il y a deux pattes qui sont atrophiées. Donc, ce n'est pas facile. Ils ont six pattes quand ils sont adultes. Et la plupart ont des ailes. Mais là-dedans, il y en a plein qui n'ont plus d'ailes. Et il y en a plein qui vont vous croiser quand ils sont larves. Et quand on est larve d'insecte, on n'a pas forcément six pattes. On a parfois, on a l'impression qu'il y en a plus comme sur une chenille ou pas du tout comme sur un asticot. Donc, voilà, les stipates, ce n'est pas évident. Bon, mais ça, c'est vrai que si on veut classer le vivant, oui, les insectes ne sont pas des arachnides, ne sont pas des araignées, ne sont pas des millepattes, ne sont pas des crustacés. Mais quand vous vous baladez sur le terrain, que vous rencontriez un crustacé ou un arachnide ou un insecte, c'est un être vivant tout autant. C'est vrai que les naturalistes sont assez obsédés par le classement, mais voilà, vous n'êtes pas obligés de classer les choses. Vous, vous pouvez leur donner le nom que vous voulez sauf si vous devez travailler dans un muséum. Là, il faut que vous sachiez faire la différence mais si c'est juste pour rencontrer un autre être vivant, un animal non humain, un animal qui n'est pas un humain, ben voilà, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. En tout cas, les insectes font quand même partie de ces petites bêtes qui sont autour de nous. Alors, ce qu'on sait quand même, c'est que c'est les animaux les plus nombreux à ce jour mais si ça se trouve, les acariens seront peut-être plus nombreux parce qu'en fait, il y a très peu de gens qui s'intéressent aux petites bêtes. Il y a plus de gens qui s'intéressent aux mammifères, aux oiseaux, aux reptiles, apparemment, les reptiles n'existent plus, aux serpents, aux amphibiens qu'aux insectes. Donc, les gens qui comptent les insectes, il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup d'entomologistes autour de vous parce que, voilà, vous êtes souvent en compagnie d'entomologistes ou d'arachnologues, c'est assez rare et pourtant, c'est les animaux les plus nombreux. Donc, à ce jour, on a mis un nom scientifique sur environ un million d'espèces. Vous, les mammifères, vous êtes 5000, juste pour rappel. Et puis là, a priori, vous êtes tous des hominidés, donc des primates. Il y a environ 200 espèces de singes, je crois, de primates. Pour vous donner un ordre d'idée, vous, vous êtes 200, les primates, et moi aussi. Et il y a 5000 mammifères avec des mamelles et donc, les insectes, c'est un million d'espèces. Donc, c'est complètement incomparable. Mais, en fait, dès qu'on s'ouvre une feuille dans un pays peu exploré, 8 insectes sur 10, on ne sait pas comment ils s'appellent. Donc, on soupçonne 3 millions, 5 millions, 10 millions, il y en a qui ont fait des estimations à 30 millions, 10 millions, 30 millions, 100 millions, en fait, on ne sait pas. on dit peut-être là, ça commence à tourner autour de 8 millions d'espèces, et on ne connaît, et quand je dis connaît, c'est vraiment entre guillemets parce qu'on ne connaît pas tout de la biologie des 1 million d'espèces sur lesquelles on a mis un nom scientifique, un nom latin. Et 1 million, c'est donc les 3 quarts des animaux sur Terre sont des insectes, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'intéressent aux acariens, peut-être que demain, les acariens seront très nombreux. Dans les petites bêtes, c'est vrai que les insectes plaisent pas mal, ils sont assez jolis, il y a des papillons, des scarabées qui brillent, tout ça, donc ils sont quand même un peu aimés. Il y a moins d'arachnologues spécialistes des acariens au fin fond de l'Afrique. C'est peut-être demain, mais ça vient doucement, mais voilà. Et ils nous rendent de grands services écosystémiques, je sais que c'est très anthropocentré comme question, mais est-ce que tu pourrais résumer très brièvement tout ce qu'on doit aux insectes dans la nature ? Alors vous avez entendu parler de trucs, non ? Genre quoi ? À quoi ça sert un insecte ? Parce que c'est la question qu'on me demande. Non, pas à quoi ça sert un insecte, c'est en général, mais à quoi ça sert un moustique ou à quoi ça sert une blatte. Vous voyez, quand on est énervé, à quoi ça sert une guêpe ? Vous avez des idées de à quoi ça sert ? Vous pouvez dire n'importe quoi. Polinisation. Polinisation. C'est bon, tout le monde le sait. C'est vrai que les temps changent quand même et les médias vous en parlent de plus en plus. Plus la biodiversité diminue, plus on vous en parle. Donc c'est vrai que ça change. Quand j'ai commencé, personne n'y connaissait rien. Alors polinisation, vous savez ce que ça veut dire ? Parce que là, OK, il y a un mot. C'est quoi la polinisation ? Vous pouvez dire n'importe quoi, ça restera ici, c'est juste filmé, mais vous êtes de dos. C'est vrai que c'est le plus gros truc chez les insectes, mais pas tous les insectes. Alors je dis les insectes, mais en fait, les insectes, il y a tout. Ça ne veut pas dire grand-chose, les insectes. Ça veut dire qu'on a six pattes quand on est adulte, mais en fait, entre un moustique, une libellue, une punaise, une abeille, c'est tellement différent qu'ils ne sont pas tous pareils. Une grande partie des insectes ont coévolué avec les fleurs, avec certaines plantes et des plantes, au cours de l'évolution, ont confié une partie de leur sexualité aux insectes. Parce que les plantes, comme nous, comme tous les animaux font du sexe et donc qui dit sexe, dit mâle et femelle. Sauf que vous savez qu'une plante, si une plante mâle voit une fleur femelle au fin fond de la prairie, elle est bien... Du coup, l'évolution leur a apporté des petits transporteurs de spermatozoïdes qui passent d'un garçon à une fille et ça s'appelle la pollinisation. Ça veut dire transporter du pollen et dans le pollen, il y a les deux spermatozoïdes qui seront apportés à la fleur femelle. Donc, les plantes font de la sexualité et utilisent les insectes sur une partie. Et une fois qu'une fleur est fécondée, elle devient un fruit. et quand on dit fruit, quand on est botaniste, c'est tous les légumes en fait, quasiment. Parce que même une carotte qui est une racine va faire une fleur et un fruit. Donc, ok, la carotte, c'est une racine, mais elle va quand même faire une fleur. Et cette fleur-là, il lui faut une mouche amère d'une guêpe pour être pollinisée. Les abeilles s'emboquent des carottes d'ailleurs. Les carottes sont pollinisées par d'autres insectes que les abeilles, par exemple. Et donc, tout ce que vous voyez dans votre jardin, si vous faites des légumes, des courgettes, des cornichons, des concombres, des melons, du poivron, et évidemment les pommes, tout ça, une immense partie sont pollinisées par les insectes. Et c'est vrai que si ça n'existait pas, les fruits tombent, murissent mal, enfin, périssent, ou ça ne se fait pas. Et donc, la pollinisation est obligatoire dans plein de cas. Donc, on aurait une nourriture, on pourrait manger des plantes qui sont pollinisées par le vent, parce que d'autres plantes utilisent le vent dans leur sexualité, comme par exemple le blé, mais on aurait une nourriture beaucoup moins riche. Imaginez, si on n'a plus de fruits et légumes, c'est bof. On aurait du blé, des trucs comme ça. Donc ça, c'est vraiment le truc sur lequel il y a un gros focus. Tous les insectes ne sont pas pollinisateurs. En revanche, vous ne soutenez pas qui sont les pollinisateurs. Moustiques, guêpes, frolons, mouches à merde, punaises, papillons, tout ça, ce sont des insectes pollinisateurs et pas dans un autre pays, autour de nous. L'abeille domestique pollinise aussi, mais une petite part, toute petite, et tout le reste, ce sont des abeilles sauvages, des bourdons et toutes les mouches sont d'ailleurs les pollinisateurs les plus présents sur les fleurs. Tu m'avais dit rapidement. Ok, je continue vite. Alors, recyclage, vous l'avez entendu. J'aime bien prendre une crotte qui tombe ou un déchet organique, que ce soit un morceau de bois, une feuille, un cadavre, deux sangliers, n'importe quoi. Il y a une grande partie qui va être recyclée par des insectes. Et si ce n'est pas fait par les insectes, ça prend beaucoup plus de temps ou ça se fait mal ou pas beaucoup. D'ailleurs, ma voisine pourra vous en parler puisqu'il y en a plein qui font partir les cadavres assez rapidement. et donc, j'aime bien valoriser les mouches à merde parce qu'une mouche à merde va sur une crotte, pond un asticot, l'asticot va manger la crotte. Quand je dis ça aux enfants, tout le monde fait bergue, mais du coup, ce n'est pas à nous de la manger. C'est le bébé de la mouche qui mange la crotte et il la fait disparaître. Et la mouche, quand elle a terminé son affaire, elle va sur une fleur et elle vous pollinise du fenouil et des carottes gratos. J'adore les résumés de François. Donc vous mangez du fenouil pollinisé par des mouches à merde. Donc j'essaye de les valoriser un peu et puis c'est vrai que si on ne les avait jamais vues sur une crotte, elles sont bleues, vertes, on dirait des Cadillacs des années 50, c'est magnifique une mouche à merde. Si vous voyez une mouche à merde pour la première fois de votre vie sans la culture que vous avez, sans toutes les horreurs qu'on vous a racontées, sans l'avoir vue sur une crotte, mais maintenant que vous savez que si elle va sur une crotte ça permet à la crotte de partir, peut-être que vous allez la trouver plus sympa, si on vous montrait une mouche Lucili-Bouchère, une verte ou bleue, c'est absolument incroyable. La carrosserie est incroyable. Bleu métallisé, verte, c'est absolument sublime. Il faut que j'ai recite la fertilité de sol et surtout, ah oui, les pauvres insectes, mes pauvres amis sont dans la chaîne alimentaire des maillons mais de dingue. C'est-à-dire qu'il y a une partie incroyable des animaux que vous adorez. Mes anges, je sais que vous les aimez, c'est sûr, sauf si quelqu'un déteste ces mes anges dans cette place, dans cette salle ne mange que des insectes. C'est vrai que faire partie de la chaîne alimentaire, on apprécie ça. Il y a plein d'animaux, y compris des amphibiens, des tritons, des grenouilles, des chauves-souris, etc. Et puis, eux-mêmes sont prédateurs d'un nombre incalculable d'insectes qui peuvent nous embêter. Il y a plein de petites guêpes qu'on ne connaît pas qui parasitent, des pucerons, des mouches, des punaises, des trucs que vous avez dans votre jardin. Tu nous en parleras tout à l'heure, François, peut-être ? Avec plaisir, je t'ai dit, tu me coupes quand tu veux, je vais te lancer, etc. Je vous dis, ils sont tous les trois passionnés, donc ça va être difficile de reprendre la parole. Non, mais on ne nous sort pas souvent, vous savez, les entomologistes, on est contents, on a enfin une occasion de parler d'insectes. Yes ! Alors, du coup... Du coup, j'en profite pour passer la parole à ta voisine de droite, Marion, puisque François a dit que c'était les grands répurgateurs de la nature, les grands recycleurs. Toi, c'est cette action-là qui t'intéresse dans ta pratique de médecin légiste. Et donc, est-ce que tu peux nous dire deux mots de l'utilisation des qualités d'auxiliaire de ces insectes ? Bonjour à tous. Donc, la médecine légale, je pense que tout le monde a une petite idée de ce que c'est, au moins à la télé, ce que vous avez pu en voir. On va en parler, du coup, sur le versant un peu moins joli, on va dire, avec les insectes. Donc, c'est aussi notre quotidien, c'est pratiquement tous les jours, on va dire. Les insectes, c'est un outil très précieux pour nous qui peut nous aider sur les enquêtes parce que c'est quand même le but de la médecine légale. On n'aura pas les mêmes types d'insectes sur des corps qui sont restés à l'extérieur que sur des corps qui ont été inhumés et qui vont être beaucoup plus profonds dans la terre. donc ça, ça peut donner aussi des indications. Donc nous, ça va nous servir pour savoir si le corps qu'on a retrouvé dans tel environnement, si l'environnement, les insectes et toute l'entomophone qui est autour du corps correspond à l'environnement dans lequel il a été découvert parce qu'un corps a pu être déplacé, il a pu être exhumé, sorti de terre et dans ces cas-là, ce ne sera pas la même dégradation. Les insectes, c'est aussi important pour les analyses toxicologiques parce que quand ils vont grignoter le corps et faire leur travail pour le détruire, comme on a dit, leur but, c'est de faire disparaître le cadavre, ils vont manger le corps et donc ce qui a été consommé par le corps avant de mourir. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver en gardant les insectes. Donc, parfois, dans certaines affaires, on peut être amené à prélever l'entomophone sur le cadavre, sur les lieux de découverte d'un cadavre, les fixer pour les analyser tout de suite, les élever pour voir aussi à quel stade de développement on en est, pour savoir un petit peu à combien de temps on est du décès, ce qu'on appelle les escouades. Il y en a environ huit en médecine légale. les toutes premières, c'est plutôt des mouches qui arrivent, qui pollinisent tout de suite à mettre leurs petites larves pour dégrader le corps. Et la huitième, ça arrive à peu près trois ans après le décès. Donc, ça met du temps. et les derniers insectes, eux, en fait, viennent nettoyer ce qui reste du corps, mais aussi tous les déchets laissés par tous les autres insectes, coléoptères, papillons, acariens, qui sont passés entre temps pour, en fait, faire une place propre et nettoyer tout ça. Donc, nous, c'est vraiment des acteurs importants qui nous aident à dater, qui nous aident à avoir des informations sur la toxicologie, sur ce qui s'est passé pour la personne qui est décédée. Ça peut vraiment être un acteur de l'enquête. Et à la fois, c'est des petites bêtes qui nous détruisent aussi des preuves parce qu'elles vont grignoter les tissus, grignoter les organes à l'intérieur, donc on ne pourra plus faire de prélèvements sur les organes du défunt. Elles vont grignoter les cheveux, elles vont grignoter les poils, qui sont les parties du corps qui restent le plus longtemps et dans lesquelles on peut faire les analyses toxicologiques le plus longtemps après le décès. Vous avez tous entendu, je pense, qu'on peut faire de la toxicologie sur des décors historiques, des rois, des... Autres exemples comme ça dans des pays où les insectes sont déjà consommés, où on élève ces insectes-là. L'autre exemple, par exemple, c'est la larve de charançon qui s'élève en Thaïlande et plus récemment au Cameroun aussi. Il y a aussi des exemples où les insectes, on va moins les élever et plus les autoriser à arriver sur notre ferme. C'est le cas, par exemple, de la fourmi rouge, la fourmi tisserande. En Thaïlande, dans les vergers, cette fourmi va s'installer dans les manguiers et va les protéger des parasites. Et en échange, on peut récolter les larves de fourmi rouge qui ont un goût acidulé vraiment très sympa qui s'utilise bien comme un genre de condiment, en fait. Donc pour donner un goût acide à la salade, à la viande, etc., c'est excellent. Plus récemment, en Occident, donc en Europe, on a commencé à s'intéresser à l'élevage d'insectes pour l'alimentation humaine. Et donc ça tombe bien parce que là aussi, ça faisait déjà quelques dizaines d'années qu'on élevait un certain nombre d'espèces d'insectes pour l'alimentation de nos nouveaux animaux de compagnie. C'est-à-dire que ça va faire quelques dizaines d'années qu'on a chez nous des serpents, des lézards, etc. Et donc ces animaux-là, ils vont avoir besoin de s'alimenter en grillons, en criquets et en verre de farine. Or, ça tombe bien, ce sont des espèces qui sont comestibles et qui sont elles aussi très bonnes. Donc là, pareil, vous pouvez les faire sauter à la poêle en les assaisonnant. Vous pouvez les passer au four aussi, c'est vraiment très bon. Vous pouvez en faire des burritos. Vous pouvez mettre des verres de farine dans la raclette. Ça se mange extrêmement bien, ça donne un petit côté croustillant. Donc pour les fêtes de fin d'année, moi je recommande. Et en l'occurrence, le pas entre nourrir nos lézards et nous nourrir nous-mêmes s'est fait assez facilement puisque ces fermes existaient déjà. Ils avaient déjà le savoir-faire pour produire ces insectes-là en grande quantité et de façon très propre. Donc il a suffi de quelques adaptations en fait pour pouvoir adapter ces fermes-là pour l'alimentation humaine. Et enfin, il y a la dernière. Et la recherche-développement. Et la recherche-développement. Voilà. Donc là, on arrive à mon métier. Donc à la compagnie des insectes, nous, on va élever un insecte bien particulier qui est la larve de mouche soldanoire. Donc là, ce n'est pas pour l'alimentation humaine mais plus pour l'alimentation animale. Dans l'idée, c'est une larve qui est extrêmement vorace, qui est extrêmement polyvalente dans son alimentation. Donc on est sur le rôle de l'insecte recycleur. Simplement, là, ce n'est pas une mouche à merde puisqu'elle adore. Elle adore la merde, elle adore la viande. Simplement, ce sont des ingrédients interdits vu que c'est un animal d'élevage et les animaux d'élevage, eh bien, on ne peut pas leur donner à manger de la viande, on ne peut pas leur donner à manger des déchets. On les met à un régime végétarien, essentiellement. Donc ça va être coproduits et déchets végétaux. Donc typiquement, tout ce qui va être fruits et légumes non conformes, tout ce qui va être drèche de brasserie, tout ce qui va être issu de céréales, etc. On recycle tout ça. Ça nous permet d'un côté de transformer tous ces déchets-là un peu pénibles en compost, qui est bien pratique à stocker. C'est des déjections de larves qui se présentent sous forme d'une poudre sèche qui fait un super amendement organique. Et de l'autre côté, les larves, on peut les transformer en protéines et en huile et utiliser ces ingrédients-là dans l'alimentation des animaux, donc des poissons d'élevage notamment. Vous le savez peut-être, les saumons et les truites d'élevage, on leur donne à manger de la farine issue d'autres poissons qui eux sont pêchés dans l'environnement. On estime qu'il faut à peu près 3 kg de poissons sauvages pour produire 1 kg de poissons d'élevage. C'est dommage. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut remplacer tout ça par de la protéine d'insectes. Donc ça, c'est une chose. Il y a aussi les croquettes pour chats et chiens qui sont faites à base de viande en fait, issues des abattages. Dans l'idée, on a quand même pour ambition en tant que société de réduire notre production de viande. Bon, c'est pas pour que nos chats et chiens meurent de faim. Heureusement, on peut remplacer cette viande-là aussi par de la protéine d'insectes. Sébastien, tu as étudié aussi à Sydney. Alors, l'Australie est connue pour son climat extrêmement aride et très chaud. Est-ce que c'est un prérequis à l'élevage d'insectes ? Est-ce que c'est pour ça qu'ils se sont lancés dans l'élevage d'insectes ? Est-ce qu'ils sont plus en avance que nous sur ces questions-là ? Est-ce que les insectes nécessitent un apport d'eau conséquent ? Parce que quand on parle de viande bovine, par exemple, on sait que pour produire un kilo de viande de bœuf, alors moi, je n'en mange pas, mais pour produire un kilo de viande de bœuf, il faut énormément de litres d'eau. Est-ce que les insectes sont beaucoup plus frugaux sur ces questions-là ? Alors, ça dépend de laquelle. Généralement, les insectes, ce sont ce qu'on appelle les animaux à sang-froid, entre guillemets, on parle plutôt d'insectes, d'animaux ectothermes. Ce sont des organismes qui ont besoin de chaleur externe pour pouvoir fonctionner correctement. Généralement, effectivement, des températures autour des 30 degrés Celsius, là, ils sont bien. Je parle là, principalement, des trois insectes qu'on va retrouver dans les élevages pour l'alimentation humaine, vers de farine, crique et grillons. Donc, oui, effectivement, habiter dans un climat où il fait déjà chaud, c'est relativement utile. Maintenant, lorsqu'on les élève dans des densités assez élevées, ce qui, d'ailleurs, fait partie de leur comportement naturel, ils ont tendance à se regrouper dans des densités assez élevées, en fait, même si ce sont des animaux à sang-froid, ils vont émettre une petite partie de cette chaleur. Résultat, dans des pays comme la France où il peut faire très froid en hiver, certes, les élevages, il va falloir les chauffer, mais pas tant que ça. En fait, il va surtout falloir avoir des bâtiments qui ont une isolation très bonne, ce qui va nous permettre de les chauffer un petit peu, mais généralement, en fait, la grosse partie de la chaleur va venir des insectes eux-mêmes. Ce qui est assez paradoxal, c'est quelque chose qu'on a découvert assez récemment, en fait, dans les dernières années. On ne s'y attendait pas forcément, mais en commençant à designer des gros bâtiments d'élevage pour pouvoir produire des insectes de façon efficace et surtout d'un point de vue énergétique, on s'est rendu compte que là où on s'attendait à devoir dépenser beaucoup d'énergie, finalement, pas tant que ça. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais en Australie, ça doit leur poser des problèmes, par contre. En Australie, en termes d'avancement, c'est globalement similaire à ce qu'on va trouver en Europe pour ce qui est, effectivement, de l'élevage d'insectes pour l'alimentation animale et humaine. Maintenant, en Australie, ça fait 60 000 ans que les insectes sont consommés par les aborigènes qui les récoltent dans la nature, en l'occurrence, et qui ne les élèvent pas. Merci. Je me tourne vers toi, François, pour parler de façon plus générale. Maintenant, je voudrais que tu nous parles de l'abeille domestique parce que quand on parle des insectes, en premier lieu, vient évidemment l'abeille domestique. Alors, on a aussi élevé le papillon pour la soie, mais l'abeille, ça fait très longtemps qu'on l'élève et c'est un peu, quand on parle de disparition des insectes pollinisateurs, on parle d'abeille. Est-ce que l'abeille n'est pas aussi un peu l'arbre qui cache la forêt des insectes pollinisateurs qui disparaissent ? Et est-ce que tu peux nous expliquer brièvement la différence entre l'abeille noire locale ? D'ailleurs, le président de l'abeille noire locale de Normandie, parce qu'il y a une abeille noire locale en Normandie, viendra nous parler, nous rencontrer à la suite du film Onelande. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la différence entre l'abeille domestique jaune, l'abeille noire, et aborder cette question-là d'apiculture, s'il te plaît ? Je suis moins compétent parce que quand on parle d'apiculture, de l'abeille domestique, c'est plutôt du côté de l'agriculture. Alors que les entomologistes sont plutôt du côté du ministère de l'écologie et non pas du ministère de l'agriculture, même si, bien sûr, il y a des entomologistes qui travaillent sur les insectes qui peuvent nous manger le blé ou nous aider, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même quasiment pas considéré comme un animal sauvage. Vous voyez, quand un entomologiste se balade et croise des abeilles domestiques, il dit qu'il doit y avoir une ruche dans le coin. Oui, elle participe à la pollinisation, elle est là, etc. Mais s'il n'y a pas de ruche dans le coin, il n'y a pas forcément d'abeilles domestiques. Et alors, il y a des entomologistes qui, j'ai peut-être fait partie de ceux-là, qui étaient très, un peu énervés par rapport aux apiculteurs, aux apicultrices, qui racontent un peu n'importe quoi, qui nous vendent, en fait, leur commerce. Mais qui nous racontent, du coup, un peu comme les chasseurs racontent un peu n'importe quoi parfois, au lieu de nous dire j'aime tuer des non-humains le week-end avec mes copains ou mes copines, ça c'est OK, c'est encore autorisé, mais quand on dit qu'on est régulateur, tout ça, bon, je referme la parenthèse. Voilà, et puis je ne sais pas. Mais c'est un peu le même sujet, c'est-à-dire que des personnes intéressées qui font leur bird et donc qui volent du miel aux abeilles et qui vont le vendre vont vous raconter des histoires de pollinisation, tout ça. Mais quand on est entomologiste, ce qu'ils ont raconté pendant de nombreuses années était quand même pas mal faux. Par exemple, on entendait que 80% des fleurs étaient pollinisées par les abeilles. Ça, c'est un truc qu'on entend souvent, qu'on entend encore parfois et heureusement, les syndicats apicoles ont commencé à changer leur discours parce que 80% des plantes à fleurs sont pollinisées par les insectes pollinisateurs. Et quand on dit les insectes pollinisateurs en France, c'est plus de 10 000 espèces. C'est peut-être 15 000 sortes d'insectes pollinisateurs. L'abeille domestique, c'est une espèce. Alors parfois, elles sont très nombreuses à certains endroits, surtout si l'environnement est dégradé. Du coup, elles peuvent faire une part peut-être assez importante pour une seule espèce. Je ne sais pas, 5%, 10%, 15% de la pollinisation, ce qui est énorme. Mais en revanche, il y a des endroits où si les endroits sont un peu tranquilles, un peu semi-naturels, tous les autres pollinisateurs font le job et il n'y aurait pas besoin, il n'y a pas forcément besoin de l'abeille domestique. Donc j'aime bien être provocateur en disant que l'abeille domestique, c'est l'insecte le moins en danger du monde puisque c'est celui qu'on utilise, qu'on chérit le plus. Et quand un insecte est en danger, c'est quand le dernier, quand un animal est en danger, c'est quand le dernier de son espèce va disparaître. D'accord ? Je ne sais pas, je n'en ai pas en tête mais selon ce moment, on n'est pas encore en voie de disparition. Mais vous voyez, c'est ça, être en voie de disparition. En revanche, que des populations à certains endroits d'abeilles domestiques soient moins nombreuses, ok, mais ce n'est pas une espèce en danger. Quand vous installez une ruche quelque part, vous installez 20 000, 30 000 individus, 50 000 individus qui n'étaient pas là avant et ça ne dérange personne chez les humains. En revanche, chez les non-humains, oui, ça a un impact en fait. Il y a plein de pollinisateurs sauvages qui sont là, qui étaient tranquilles. Et puis vous installez 30 000 individus bon, ben voilà, oui, donc du coup, des études de plus en plus montrent que oui, quand vous posez une ruche, ça a des impacts. Donc l'abeille domestique est une concurrente des insectes pollinisateurs. Qu'est-ce que je veux dire ? c'est l'animal le plus dangereux de France. C'est ça qui est génial, c'est l'insecte qu'on chérit le plus. Pourquoi ? Parce qu'on adore le miel, on a un rapport hyper charnel au miel, mais en fait, c'est l'animal qui tue le plus d'humains et d'humains en France chaque année. Je mets des guillemets parce que ce n'est pas beaucoup, c'est environ 15 personnes. Mais un loup fait zéro. Une migale, il y a plein de migales en France, ça font zéro. Les vipères font entre zéro et 0,5 par an, maintenant ça n'existe quasiment plus. Et l'abeille, c'est 15 tous les ans. Plus, c'est entre 10 et 20 avec aussi quelques guêpes, tout ça. Ce n'est pas beaucoup, on est d'accord, mais j'aime bien rappeler que si vous avez peur des guêpes ou des frelons, méfiez-vous bien plus des abeilles. Mais c'est normal parce que les frelons font entre zéro et 0,5 personnes par an et encore, c'était une personne allergique qui est morte à cause d'un frelon puisque les frelons ne sont pas du tout mortels. Vous pouvez vous faire piquer par plein de frelons, il ne va rien vous arriver sauf si vous êtes allergique. Ce n'est pas très agréable, on est d'accord, tout ça, mais c'est en plus très rare de se faire piquer par beaucoup de frelons. Alors que les abeilles, on les élève, on les met dans les villes, on les embête, on va leur voler du miel et du coup, oui, ça arrive, c'est normal, on les côtoie beaucoup et elles sont proches de nous. Donc ça fait une quinzaine de personnes, etc., je pourrais continuer comme ça. En fait, l'écologie n'a pas vraiment besoin de l'abeille domestique. Si vous êtes dans un endroit semi-naturel ou naturel, etc., il me vaut ne pas installer une ruche, peut-être qu'il pourrait y avoir un essaim d'abeille qui s'est échappé d'une ruche depuis des années et qui est là dans le coin, bon, voilà, mais si vous en installez plein, chaque fois que je vois et que je vois plein de ruches les unes à côté des autres, vous voulez des dizaines de ruches, l'entomologiste se dit que c'est un carnage environnemental. Donc la ruche, c'est bien si vous voulez du miel, voilà, c'est la seule espèce d'abeille qui fabrique du miel qu'on peut exploiter. Les 999 autres espèces d'abeilles, oui, il y a 1000 espèces d'abeilles en France, on en connaît, je me mets avec vous, on n'en connaît qu'une, l'abeille domestique, c'est la seule qui fabrique du miel. Si vous voulez du miel, vous êtes obligés d'avoir du ruche. Si vous ne voulez pas de miel, vous n'êtes pas obligés d'avoir des abeilles dans notre environnement, pas du tout obligés d'installer des ruches. S'il y a des apiculteurs et des apicultrices dans cette salle, ce n'est pas grave, c'est encore autorisé de voler du miel aux abeilles, tout va bien, mais voilà, on vole du miel contre leur gré aux abeilles parce qu'on veut, on aime ça, etc. Mais ce n'est pas forcément très utile. Donc les entomologistes vont plutôt s'intéresser aux 999 autres espèces qui ne sont pas élevées, croisées depuis des siècles et des siècles parce qu'en plus l'abeille domestique qu'on a aujourd'hui, elle est croisée depuis des siècles avec des rennes africaines, des rennes asiatiques, des rennes de parles, des rennes italiennes. Il y a eu des modes d'abeilles italiennes dans les années 70, ces dernières années, c'est des bug fast et tout. En fait, toutes les abeilles qui sont autour de nous sont des supers hybrides qu'on a fabriquées pour qu'elles puissent nous remporter plein de miel et ne pas trop nous piquer. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est un peu leur problème quand il y a un frelon à pattes jaunes qui arrive là, c'est qu'elles sont un peu faiblardes. Du coup, j'en arrive à l'abeille noire, du coup, on a essayé de trouver des variétés qui seraient peut-être un peu plus résistantes, qu'on serait moins obligés de nourrir en hiver parce qu'en fait, même l'apiculture s'est rendue compte qu'ils étaient arrivés comme les éleveurs de poulets ou d'autres animaux non humains sont arrivés à des excès et donc l'apiculture était arrivée à des excès avec des abeilles très faiblardes qu'il faut nourrir l'hiver, qu'il faut rajouter du sucre en hiver, etc. Donc l'apiculture, comme plein d'autres métiers, essaie de faire les choses un peu mieux, plus dans le développement durable, dans toutes ces choses-là et donc revenir à une apiculture un peu moins dure, violente, je ne sais pas quel mot, productiviste et du coup, on va plutôt favoriser des variétés. Donc là, en fait, l'abeille noire, c'est une race d'abeilles domestiques puisque l'abeille domestique qu'on élève en France, c'est une seule espèce mais il y a plusieurs variétés. C'est comme les chiens, c'est la même espèce mais il y a des Péquinois et des Bulldogs. Mais c'est la même espèce, ils peuvent se reproduire entre eux. Et donc une forme un peu rustique qui ressemblerait à l'abeille qui en fait est arrivée avec ses petites ailes d'Afrique et d'Asie a priori en volant il y a environ 10 000 ans. Vous voyez, il n'y a pas si longtemps que ça que les abeilles sont arrivées en Europe et donc ressembleraient à cette abeille noire. Donc on essaye de retrouver une abeille un peu rustique qui serait plus résistante en hiver, peut-être plus résistante face à des prédateurs comme par exemple le frelon à pas de jaune. Je l'appelle le frelon à pas de jaune parce que l'appeler le frelon asiatique c'est très raciste. C'est le frelon à pas de jaune. Si jamais vous n'aviez pas mais c'est son vrai petit nom. Justement, est-ce que tu peux nous dire un mot du frelon à pas de jaune parce que moi j'avais adoré la façon dont tu m'en avais parlé la première fois qu'on s'est rencontrés ? Et c'est un gros objet de controverse. Donc j'aime beaucoup ton avis sur cette question. C'est un peu mon sujet préféré. D'ailleurs quand je vais dans des écoles on me dit les enfants aiment bien et c'est quoi votre insecte préféré ? Et en fait je réponds le frelon asiatique. En fait, et là il y a des réactions. Parce que si je dis c'est la punaise bigarrée dont personne ne connaît bon voilà ça s'arrête là. Alors que si je dis le frelon asiatique ben là tout le monde a un avis. Et avec le frelon asiatique vous voyez vous n'êtes pas entomologiste mais c'était comme avec le Covid je ne suis pas médecin mais on a un avis. Et là avec le frelon asiatique c'est pareil je ne suis pas entomologiste mais il n'a rien à faire ici il tue nos abeilles et ceci tout le monde raconte ce que les apiculteurs ont raconté. mais il n'y a pas beaucoup de enfin disons que pourquoi j'aime ça c'est parce que ce frelon à pâte jaune ce frelon asiatique frelon à pâte jaune il soulève ce rapport hyper subjectif et hyper intéressé qu'on a avec le vivant encore malheureusement je sais c'est ok on est comme ça toutes les espèces sont égocentriques on pourra en parler et donc aimer l'abeille domestique pour lui voler du miel parce qu'elle ne fait pas du miel pour homo sapiens je vous l'assure aujourd'hui le matin elle ne se lève pas en disant je vais aller faire du miel je vais aller récolter du miel il aime bien pour son petit déj et puis je vais le laisser me voler mes réserves pour l'été ou pour l'hiver non donc on adore l'abeille domestique qui est le moins en danger de ça et qui tue 15 personnes et on déteste ce frelon asiatique qui tue entre 0 et 1 personne et qui est venu là les pauvres on ne leur a rien demandé c'est nous qui les avons introduits et donc cette dichotomie qu'on a aimer les insectes aimer la nature adorer l'abeille et détester le frelon tous les apiculteurs et les apicultrices ne détestent pas le frelon à pas de jaune on est d'accord ils sont embêtés parfois je ne fais pas trop de stigmatisation mais quand même il y a une façon d'aimer le vivant qui est quand même bizarre soit on aime les insectes et on les aime tous vous voyez dans cette salle il y a plein de personnes différentes oui il y a peut-être des emmerdeurs et des emmerdeuses mais je vous aime quand même tous et j'apprends à vivre avec vous et je trouve qu'on n'apprend pas assez à vivre avec les non-humains qui nous emmerdent on arrive à le faire avec les humains qui nous emmerdent et plus ou moins encore dans certains pays c'est non mais ici oui on ne tue systématiquement pas tous les emmerdeurs et les emmerdeurs j'aimerais bien qu'on fasse ça avec le non-humain donc que des populations de frelons à cet endroit des individus m'empêchent de voler du miel et eux m'ennuient ouais ok ben oui je suis tout à fait d'accord ceux-là sont ennuyeux qu'est-ce que tu vas faire qu'est-ce qu'on va faire on va essayer de trouver un plan B tout ça mais en revanche jeter l'opprobre faire des campagnes de piégeage de frelons asiatiques et dire que les frelons asiatiques sont des affreux jojos ce qui est complètement faux ben ça je trouve ça moche d'un point de vue surtout philosophique vis-à-vis de notre rapport au vivant et donc j'adore le frelon à la patte jaune voilà c'est mon pote pour tout ça super merci est-ce que vous voulez des recettes à base de frelons pardon est-ce que vous voulez des recettes à base de frelons les frelons sont adorés c'est très cher mais sont mangés par les japonais et c'est vrai que j'ai proposé je ne suis pas forcément pour l'entomophagie j'étais on pourra en parler mais j'ai proposé si vous avez des emmerdeurs et des emmerdeuses dans votre jardin ben mangez-les puisque quasiment tous les insectes sont comestibles vous avez des pierrides des chenilles de pierrides vous avez des larves de je ne sais quoi vous avez des frelons dans le jardin au lieu de vous courir dans un grand magasin acheter un produit quelconque mangez-les alors Sébastien alors Sébastien le miel le miel je pense que vous le savez quand vous avez une petite toux tout le monde met ça un petit peu dans la tisane un petit peu de miel en fait ça a des très bonnes capacités anti-inflammatoires cicatrisantes aujourd'hui on fait des pansements au miel pour les brûlures pour les gens qui ont du mal à cicatriser c'est vraiment c'est quelque chose qui est commercialisé qu'on prescrit en médecine on utilise aussi on s'est beaucoup inspiré du fonctionnement de l'abeille et de la ruche la propolis je pense que tout le monde sait à peu près de quoi on parle en fait c'est utilisé par les abeilles pour protéger la ruche on m'arrête si je me trompe mais ça empêche les maladies de rentrer dans la ruche les courants d'air tout ça c'est fait pour protéger la ruche et du coup c'est antibactérien anti-inflammatoire aussi ça traite beaucoup d'infections donc on a dévié ça et utilisé ça aussi en médecine pour pour se soigner on utilise aussi le venin de l'abeille c'est un grand produit anti-inflammatoire qui est aujourd'hui utilisé et testé pour traiter les douleurs de la sclérose en plaques et qui aurait un effet aussi pour traiter les crises de paludisme donc c'est des infections qui donnent des grosses crises assez douloureuses avec tous les globules rouges du sang qui éclatent donc qui crée énormément d'inflammation donc le venin d'abeilles est utilisé aussi pour ça en homéopathie on se sert du venin d'abeilles et de guêpes aussi l'homéopathie part du principe que quelque chose qui est douloureux ou néfaste à une très grande quantité quand c'est diminué en quantité dans une petite molécule on en prend vraiment une toute petite partie ça va finalement avoir l'effet inverse donc en fait quand on prend en homéopathie par exemple pour les piqûres de guêpes ou suite aux piqûres d'abeilles en fait c'est du venin de l'insecte qui a été dilué 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 et qui finalement diminue l'effet de la piqûre que vous avez eu voilà la cire d'abeille c'est aussi utilisé c'est un puissant anti-inflammatoire local donc ça permet beaucoup pour les brûlures pour les quand on s'écorche pour cicatriser c'est quelque chose qui est aussi très utilisé et la gelée royale qui est la nourriture de la reine qui là par contre a une très grande propriété antibactérienne sur des bactéries comme celle de la diphtérie ou les infections cutanées qui s'appellent un érisipel donc quand on a une blessure par exemple au niveau de la jambe ça peut devenir rouge très très vite ça peut vraiment infecter toute la peau de la jambe et ça la gelée royale agit sur ces bactéries là et c'est pas pour rien que c'est la nourriture de la reine des abeilles mais c'est quelque chose qui permet de renforcer vraiment leur organisme et qui est très utilisé en médecine finalement sur la base de pas mal de médicaments donc vraiment on utilise absolument tout de cette abeille qui est même si elle est un peu belliqueuse par moments elle est quand même très généreuse aussi Sébastien on parle beaucoup de de la rentabilité des des élevages d'insectes et de la qualité des protéines et des acides gras qui sont issus de ces élevages est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus s'il te plaît alors brièvement donc concernant la rentabilité entre guillemets je peux vous donner quelques chiffres histoire de de mettre un petit peu en perspective l'efficacité de la production d'insectes pour produire un kilogramme de viande donc de viande pas d'animal vif il faut à peu près deux kilos d'aliments quand il s'agit du criquet et du grillon deux kilos et demi quand il s'agit du verre de farine quand il s'agit du poulet on est plutôt aux alentours de quatre kilogrammes quand il s'agit du porc on monte à neuf kilogrammes quand il s'agit du bœuf c'est beaucoup plus variable parce que pour le coup ça dépend vraiment de l'élevage mais on est en moyenne autour de 25 kilogrammes donc résultat en fait ces différences d'efficacité vont avoir notamment un impact sur les émissions de gaz à effet de serre on estime que les élevages d'insectes ont le potentiel d'émettre 500 fois moins de gaz à effet de serre que les élevages porcins et en moyenne encore une fois parce que ça dépend des élevages 2500 fois moins de gaz à effet de serre que pour l'élevage bovin ce qui est quand même plutôt pas mal maintenant quand on parle de bonnes protéines et de bons acides gras d'un point de vue nutritionnel généralement ce qu'on veut dire c'est qu'on parle d'acides aminés donc ça ce sont les composants des protéines donc des acides aminés essentiels les acides aminés essentiels ils sont au nombre de neuf et ce sont des acides aminés que le corps humain n'est pas capable de synthétiser lui-même on a quand même besoin de ces acides aminés pour fabriquer des protéines pour pouvoir fonctionner normalement donc on va être obligé de s'alimenter pour pouvoir les obtenir les insectes sont riches en acides aminés essentiels ça va être pareil pour les acides gras donc qui composent les graisses ils sont riches en acides gras essentiels et en acides gras donc insaturés donc oméga 3 etc donc maintenant attention bien sûr ça dépend de l'insecte c'est à dire que on ne peut pas forcément mettre tous les insectes dans le même panier à ce niveau là vous vous doutez bien qu'un criquet qui est tout sec qui va être très riche en protéines là où une larve va être plutôt riche en graisse donc ça c'est lié en fait au stade de développement de l'insecte la larve elle va avoir intérêt à s'alimenter de façon assez intense pour pouvoir accumuler de l'énergie pour pouvoir se transformer ensuite un criquet qui reste à peu près sous forme de criquet toute sa vie c'est la différence entre ému-métabole et holo-métabole mais je ne vais pas partir dans ce genre de gros mots bon lui il va plutôt être riche en protéines et un peu plus pauvre en graisse voilà pour vous donner à peu près une idée ce que vous aurez plus l'opportunité de manger en France et en Europe ça va être plutôt grillons verres de farine et criquet on est sur des insectes qui sont plutôt portés sur la protéine et un petit peu moins sur la graisse les chiffres que tu nous as donnés sont quand même assez spectaculaires en faveur de l'élevage d'insectes en tout cas on essaye le truc c'est que comme c'est un type d'élevage la façon dont on veut concevoir ces élevages là c'est à dire des élevages qui sont respectueux de l'environnement et qui peuvent quand même produire suffisamment d'insectes pour nourrir une partie significative de la population c'est une conception relativement récente en fait finalement donc à ce sens là il y a encore pas mal de travail qui doit être fait pour pouvoir accomplir cette vision là mais on travaille un petit peu dans cette direction là l'objectif étant notamment de pouvoir produire nos propres insectes et ne pas aller les piocher dans l'environnement histoire de laisser un petit peu les insectes de l'environnement tranquille maintenant si vous savez ce que vous faites si vous voyez un insecte dans le jardin et que vous le connaissez et que vous savez de quelle espèce il s'agit alors congélateur pour l'abattre et ensuite à la poêle avec du beurre et vos épices préférés pour en rester sur des questions agricoles François tout à l'heure tu as commencé à l'évoquer tu parlais des guêpes parasitoïdes ce sont aussi des auxiliaires extraordinaires pour une agriculture raisonnée et plus respectueuse de l'environnement pas consommatrice justement de chimie est-ce que tu peux parler un peu de alors de la pollinisation aussi qui est utilisée en agriculture parce que quand on fait des tomates sous serre par exemple vous avez tous vu quand on achète des tomates maintenant c'est sans aucun résidu de pesticides parce qu'en fait elles sont pollinisées par des bourdons et l'autre volet c'est les auxiliaires les guêpes parasitoïdes et toute la lutte biologique oui on est obligé de quand c'est élevé sous serre et qu'il n'y a pas les insectes n'ont pas accès à des fleurs du coup on introduit des pollinisateurs dans la serre et c'est vrai que les bourdons domestiques les gros bourdons avec des fesses blanches c'est une espèce un peu commune normalement c'est ceux que vous connaissez deviennent presque domestiques on les élève beaucoup 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 et on installe des ruches des ruches des ruches de bourdons les bourdons sont des abeilles sociales qui font un peu de miel mais on ne peut pas l'exploiter mais les bourdons font partie de ces 999 autres espèces d'abeilles les bourdons sont des abeilles sauvages donc il y a ça la pollinisation bien sûr alors du coup quand un entomologiste voit des champs à perte de vue avec aucun endroit où les pollinisateurs pourraient se reproduire et s'abriter parce qu'il y a un moment dans sa vie il va sur la fleur mais après il y a un autre moment il faut qu'il ait un nid il faut qu'il s'abrite tout ça et quand il n'y a pas de haies par exemple ou d'endroits un peu en friche on sait que les pollinisateurs sauvages ne vont pas pouvoir exister du coup parfois il y a des cas extrêmes où on n'a plus de pollinisateurs sauvages et donc on installe des ruches de façon artificielle qui vont polliniser ce n'est pas encore le cas en France mais qui vont polliniser mais ça pourrait arriver à cet endroit là à ce niveau là donc les pollinisateurs oui les favoriser donc en essayant de mettre des refuges et des abris parce que tous ces pollinisateurs que ce soit des guêpes ou des abeilles qui sont complètement méconnues s'installent dans du bois mort dans les trucs fanés qu'on a souvent l'habitude de couper aussi etc il y a aussi dans les insectes il y a beaucoup de prédateurs il y a beaucoup de prédateurs de pucerons il n'y a pas que la coccinelle il y a des guêpes il y a des micro guêpes il y a des mouches qui pondent à l'intérieur parce qu'en fait je vous parlais d'un million d'espèces d'insectes en France c'est entre 40 et 50 000 espèces d'insectes donc les oiseaux c'est 400 par exemple pour comparer encore et donc dans ces dizaines de milliers d'insectes il y en a une quantité absolument incroyable les guêpes sont presque 8 000 espèces de guêpes en France vous n'en connaissez qu'une en fait c'est deux mais il y a ces deux espèces jumelles qui viennent jusque sur vos tables mais si vous ne vous intéressez pas aux insectes vous ne connaissez pas les 7 999 autres 98 autres espèces de guêpes c'est complètement inconcevable et parmi elles il y a toutes sortes de guêpes et parmi elles il y en a des microscopiques voire certaines qu'on utilise depuis très longtemps en lutte biologique parce qu'elles sont capables de pondre soit dans les chenilles soit parfois dans les oeufs directement il y a des guêpes qui sont si petites qu'elles peuvent pondre 20 oeufs dans un oeuf de papillon imaginez la taille elle fait quasiment moins d'un millimètre la guêpe il y en a plein plein d'espèces comme ça et donc elles sont parasitoïdes comme dit Myriam c'est à dire qu'elles parasitent les autres insectes et il y en a beaucoup mais il leur faut aussi des abris autour pour pouvoir nicher pour pouvoir se nourrir par exemple ou s'abriter et donc c'est vrai que quand on fait quand on a supprimé les haies quand on a fait des grandes étendues immenses si vous mettez sur des hectares et des hectares une seule espèce de plante n'importe quelle entomologie sait qu'il n'y aura pas beaucoup de diversité et donc dans cette diversité beaucoup d'auxiliaires qui nous plaisent et puis il y a les prédateurs directs ceux qui s'attaquent il y a des insectes qui s'attaquent directement aux insectes j'ai répondu c'est parfait mais on t'écouterait Sébastien mais elle aime déjà les insectes alors je ne sais pas pour vous donner votre avis après non mais j'essaye de faire vite parce que j'ai beaucoup de questions pour mes invités et je vois que l'heure tourne Sébastien est-ce qu'il existe un risque écologique si des insectes s'échappent des élevages est-ce que c'est une donnée qui est prise en compte dans les élevages et deuxième question ensuite est-ce qu'il existe des pathologies spécifiques qu'à ces élevages parce qu'on sait que la majorité des produits phytosanitaires qu'on utilise c'est quand même pour lutter contre les insectes donc ils n'aiment pas beaucoup la chimie les insectes notre chimie donc est-ce qu'il existe des pathologies dans ces élevages et voilà alors en termes de risque que les insectes s'échappent donc ça c'est bien évidemment quelque chose qui est pris en compte notamment sous la forme de plusieurs enceintes d'élevage c'est-à-dire que bon bah si il y a un trou dans une porte ou une porte mal fermée il va peut-être y avoir quelques insectes qui vont s'échapper qui vont s'aventurer et qui tout à coup vont passer essentiellement de leur enceinte où ils étaient bien au chaud à un endroit où tout à coup il fait 15 degrés bon bah là pour avoir vu ça à Sydney notamment je peux vous dire que les criquets ils font moins les malins ensuite s'ils arrivent ensuite à passer cette enceinte là et les deux trois autres enceintes encore bon bah on va se retrouver avec trois criquets qui sont dehors dans l'automne normand encore une fois ils vont pas aller bien loin maintenant si malgré toutes les précautions en fait il y a effectivement genre pas juste une porte mal fermée mais par exemple un incendie ce qui malheureusement peut arriver et qu'il y a des insectes survivants qui effectivement réussissent à s'échapper et que manque de bol bon bah cet incendie c'est en été genre des incendies en été bon c'est improbable mais on sait jamais alors là l'idée c'est de se dire que la plupart des insectes qui sont élevés en Europe sont en fait déjà présents dans l'environnement donc tout ce qui va être vert de farine criquet, grillon et aussi mouche solda noire en fait ce sont déjà des insectes qu'on peut trouver dans l'environnement ici donc c'est à dire que là il va y avoir un afflux momentané d'insectes mais c'est pas comme si on avait réintroduit une nouvelle espèce donc la logique derrière c'est de se dire que bon cet afflux momentané va probablement être absorbé par les prédateurs locaux voilà donc maintenant bon ça c'est un petit peu l'hypothèse sur laquelle on travaille à l'heure actuelle peut-être que François pourra valider je veux dire s'il y a par exemple beaucoup d'insectes qui arrivent dans l'environnement soudainement bon c'est les oiseaux qui vont se régaler essentiellement oui les oiseaux si des choses s'échappent d'élevage c'est ça oui ben c'est la mouche déjà elle vient la soldat elle vient d'ailleurs déjà elle vient d'ailleurs mais elle est déjà présente oui elle est déjà présente oui alors on l'a longtemps parce qu'à l'OPI l'office pour les insectes et leur environnement on élève aussi des insectes à des vocations à des fins pédagogiques donc on disait aux enseignants c'est souvent eux qui les achetaient pour faire des élevages en classe c'était au programme et on leur disait ils ne les mettaient pas dehors mais bon il n'y en a pas beaucoup ou si c'est des espèces exotiques elles vont mourir en hiver ce que disait Sébastien et puis c'est vrai qu'il y a le risque qu'elles s'installent donc c'est vrai que quand il y en a un qui nous embête comme le frôlon à pâte jaune ben voilà on aurait bien aimé ne pas faire en sorte qu'il s'installe donc on est plus préventif mais bon il n'y a pas beaucoup de bêtes qui s'installent facilement comme ça il faut que les conditions soient quand même réunies quoi en fait et les pathologies alors qu'on trouve comme dans tout élevage j'imagine qu'il doit y avoir des pathologies en l'occurrence oui c'est à dire que ça ça existe c'est alors encore une fois l'élevage d'insectes c'est quelque chose qui est relativement nouveau donc en fait on apprend énormément de choses sur des tas de sujets notamment sur le bien-être animal pour ce qui est des pathologies c'est quelque chose qui existe effectivement quand on élève beaucoup d'animaux en fait à un endroit il peut y avoir des maladies qui se déclenchent notamment il y a une vingtaine d'années les élevages de grillons européens ont un peu été ravagés par une maladie qui a essentiellement réduit les populations de grillons élevés maintenant la bonne nouvelle c'est qu'a priori ces pathologies là elles sont néfastes pour les insectes mais ne devraient pas poser de danger pour les humains c'est à dire qu'il n'y a pas vraiment de pathologie qui est transmissible de l'insecte à l'humain pour autant l'idée c'est quand même d'avoir des élevages propres c'est à dire c'est même juste une question de bien-être animal un animal qu'on élève n'est pas censé être malade donc il y a aussi une responsabilité de la part des éleveurs de faire en sorte que leur environnement d'élevage n'est pas propice à la maladie ça, ça va passer notamment par un nettoyage de fond en comble de l'endroit où les insectes sont élevés et tu as mentionné les produits phytosanitaires effectivement il va aussi falloir surveiller l'alimentation c'est à dire que la mouche solanoire on peut lui donner absolument une énorme variété d'aliments simplement il ne faut pas qu'il y ait de produits phytosanitaires parce qu'effectivement c'est du poison pour insectes on ne va pas donner du poison pour insectes à nos insectes ce serait un peu il s'agit aussi de faire attention à tout ce qui va être métaux lourds puisque ces insectes vont pouvoir bio-accumuler ces métaux lourds donc l'objectif ce n'est pas de réintroduire ces produits-là dans la chaîne alimentaire c'est pour ça qu'en fait il faut qu'il y ait une traçabilité derrière qui soit absolument nickel mais quand tu parles des maladies par exemple de la maladie qui a ravagé les grillons est-ce que ça peut aussi se transmettre aux insectes sauvages imaginons qu'il y ait une fuite et on ne sait pas encore en fait on est un peu au début de toutes ces questions-là c'est-à-dire que là logiquement s'il y a un grillon malade qui sort d'un bâtiment et qui rencontre un grillon malade de l'extérieur oui il y a une possibilité que ça se transmette maintenant il faudrait voir aussi le risque puisque à l'intérieur d'un élevage les grillons ils sont élevés en forte densité donc en fait le risque de transmission s'il y a effectivement une maladie qui se déclenche est assez élevé dans l'environnement bon les populations de grillons sont un peu plus étalées donc en fait le risque diminue un petit peu mais enfin voilà bon d'où le fait que d'où l'importance d'avoir un élevage vraiment nickel qui soit bien propre avec les enceintes de sécurité on ferme bien les portes et bon on fait gaffe où on jette ses cigarettes quoi pour que ça brûle pas on fait toujours gaffe où on jette ses cigarettes alors je on a encore un petit peu de temps où il faut se dépêcher là oui alors moi j'aurais aimé juste pour terminer François que tu nous parles aussi un peu de biomimétisme s'il te plaît alors le biomimétisme pour ceux qui étaient là l'année dernière on en a parlé avec Kalina Raskin qui était la directrice du CBIOS le centre de recherche en biomimétisme c'est toute cette recherche qui est qui s'inspire du vivant pour répondre à des problèmes soit technologiques soit sociétaux et les insectes sont aussi de formidables exemples de formidables moteurs en biomimétisme est-ce que tu peux nous parler de ça deux secondes s'il te plaît oui biomimétisme ça vous parle c'est quand on imite un truc de la nature que ce soit une plante ou une pour notre technologie un exemple célèbre c'est un train japonais qui a la forme d'un bec de Martin Pêcheur du coup il pénètre très bien dans l'air et chez les insectes on copie beaucoup de choses par exemple il y a des écrans tactiles anti-reflet qui ont été copiés sur les ailes de papillons qui avaient des ailes transparentes c'est ça le biomimétisme alors nous ça nous sert pas mal les protecteurs du vivant pour dire aussi parce que parfois c'est vrai qu'on ne peut pas toujours justifier de la vie des animaux non humains on ne peut pas dire oui parce qu'on est très dans l'utilité et ça j'aime on peut revenir sur ce sujet que je n'aime pas trop l'utilité parce que écologiquement moi je suis complètement inutile et pourtant j'ai envie de vivre donc il y a plein d'êtres vivants comme ça dans cette salle qui écologiquement sont inutiles et pourtant on justifie la vie des non humains avec de l'utilité donc parfois quand on ne sait pas trop on est bien embêté du coup c'est vrai que le biomimétisme peut nous servir parce que les insectes sont tellement variés que ce serait un réservoir pour les ingénieurs d'idées de trucs pas forcément d'aujourd'hui mais demain ils nous serviront pareil pour les molécules que certains ont à l'intérieur de leur corps qui pourraient nous sauver et c'est vrai que parfois on a des arguments comme ça en disant attendez arrêtez de détruire l'environnement parce que ça pourrait nous servir et on peut se copier le vivant pour nous aider nous les humains et donc le biomimétisme tous les animaux toutes les plantes beaucoup y participent et les insectes aussi il y a plein de trouvailles faites à partir des insectes je crois qu'on n'arrive toujours pas à imiter le vol des libellules parce qu'elles sont complètement incroyables même les drones n'arrivent pas à imiter une libellule on essaye et un autre truc aussi c'est qu'on a imité les blattes dont certaines s'appellent des cafards je les aime aussi qui arrivent à s'aplatir de façon incroyable pour passer sous un truc et donc on a copié comment était son corps pour faire passer des trucs parfois des robots par exemple sous des obstacles etc les ailes de papillon aussi comment ? les ailes de papillon aussi pour la thermorégulation oui voilà c'est un sujet assez vaste et je voudrais conclure par ces sociétés d'insectes qui pourraient aussi nous inspirer nous sociétés humaines alors je sais mes questions sont toutes très anthropocentrées je te prie de m'en excuser mais est-ce que est-ce qu'on pourrait pour nous nous aider à changer de paradigme s'inspirer de certaines sociétés d'insectes ça te plaît pas ? non comment je pourrais reformuler ? non mais je suis bien c'est tentant quand on voit les abeilles la rue je commençais à organiser tout ça de faire des des parallèles je ne pensais pas forcément à ces sociétés qu'on connaît parfaitement parce que ça c'est plutôt des modèles auxquels on n'a pas envie d'adhérer mais tu veux dire être frelant à pas de jaune parce qu'ils attaquent les guêpes aussi est-ce qu'on vous a dit qu'ils attaquaient les guêpes sociales pour nous inspirer alors moi ce qui me ce qui me je ne sais pas trop je ne suis pas sûr de répondre à ta question comme ça mais en tout cas quand on rencontre un animal non humain c'est qu'on rencontre une culture pour rencontrer des écureuils c'est une culture en fait on n'est pas encore habitué à ça mais la culture les cultures ça existe partout dans le vivant tous les autres organismes ont des cultures on est obsédé par nous notre culture je ne vous parle pas de faire des tableaux de maîtres mais les cultures c'est à dire se transmettre des savoirs avoir des cultures des habitudes des us et coutumes tous les autres êtres vivants ont des us et coutumes et donc quand on rencontre un animal non humain on rencontre une autre culture et je trouve que quand on rencontre un insecte donc on rencontre une culture si vous rencontrez un tel criquet vous allez rencontrer cette culture et elle est un peu éloignée de nous plus que les mammifères ou les oiseaux c'est sûr c'est sûr quand vous regardez un mammifère avec les yeux devant vous le reconnaissez c'est pour ça qu'on les apprécie d'ailleurs c'est pour ça qu'on est plus prompt à les sauver que des insectes quand on les regarde on ne sait pas trop qui ils sont mais le fait d'aller à cette rencontre et de tolérer cette culture qui est aussi éloignée de nous c'est à dire que moi je tolère même la culture des frelons à pattes jaunes je trouve que ça nous détend beaucoup vis-à-vis de tous les emmerdeurs et les emmerdeuses qu'ils soient humains ou non humains je ne sais pas si j'ai vraiment répondu mais ce sera c'est parfait et moi ça m'aide d'apprécier y compris le frelon ou y compris les plus laides entre eux une vieille mouche noire toute poilue et bien d'apprécier cette culture et de la regarder pour ce qu'elle est et de la tolérer moi ça m'aide à être beaucoup plus zen merci la mouche qui est quand même l'insecte le plus proche de nous en génétique en plus c'est vrai qu'on fait beaucoup d'études sur les drosophiles oui la drosophile c'est l'insecte le plus proche de l'homme en génétique avec la particularité que par rapport au modèle des souris les gènes ne sont pas inactivés chez la drosophile et donc aujourd'hui la recherche contre le cancer évolue majoritairement grâce à la mouche est-ce que c'est ta conclusion Marion est-ce que ta pratique de médecine légale a changé ton regard sur les insectes oui forcément oui parce que la première fois alors j'espère je vais pas vous faire faire des cauchemars cette nuit mais la première fois qu'on voit un cadavre recouvert de larves de pupes d'insectes de mouches mortes c'est pas le plus agréable donc on se dit pas ah super c'est vraiment ce que j'ai voulu faire toute ma vie et pourtant c'est ce que j'ai voulu faire c'est le métier que j'ai choisi et que j'adore mais la première fois c'est quand même un peu il y a quand même une petite barrière puisqu'il n'y en a pas un ou deux c'est pas c'est pas une petite mouche qui traîne dans votre salon c'est des centaines et des centaines de larves qui grouillent dans toutes les cavités du corps humain sous la peau et qui se baladent et qui aiment pas l'eau qu'on leur met dessus donc qui en plus se défendent qui sautent qui finissent sur vous c'est des petits bébés la première fois c'est quand même impressionnant même quand on découvre un cadavre au domicile quand il y en a un peu partout c'est assez impressionnant et puis après on apprend à se familiariser avec elle on en découvre des nouvelles suivant ce que je vous disais l'état de décomposition du corps c'est pas toujours les mêmes insectes et puis au fur et à mesure on apprend à savoir un petit peu où on en est qui est qui et voilà aujourd'hui c'est beaucoup moins gênant et voilà et ces petites larves ne servent pas pour la pêche parce qu'on a essayé mais les poissons n'aiment pas tant mieux mais moi j'ai toujours dit à mes enfants quand parce qu'ils étaient petits ils savaient pas que tout le monde les trouvait horribles mais quand on trouve un cadavre d'oiseau avec plein d'asticots vous voyez le truc où ça sent l'ammoniaque je sais pas si vous avez déjà rencontré ce truc là et bah si vous dites ah tiens regarde il y a une mouche qui a mis ses petits bébés du coup ça permet au cadavre de disparaître et de fertiliser le sol bah mes enfants ont toujours vu ça comme des trucs super vous voyez ça grouillait d'asticots ça sentait fort mais c'était un truc chouette et toi Sébastien qu'est-ce que tu voudrais nous dire en mots de conclusion s'il te plaît en mots de conclusion moi je dirais restez curieux n'hésitez pas à goûter des aliments qui pourraient vous paraître bon un peu un peu inhabituel d'autant plus lorsqu'ils sont cuisinés depuis des centaines voire des milliers d'années autour du monde il y a une richesse gastronomique mondiale à explorer et je vous encourage à découvrir ça les insectes sont des ingrédients qui font partie de la cuisine de l'humanité en fait depuis depuis hyper longtemps il y a une variété de plats absolument incroyables qu'on peut faire avec les insectes si vous avez l'opportunité de goûter je vous encourage vivement à le faire d'autant plus que ce ne sont pas forcément des opportunités que vous retrouverez facilement en France et en Europe si au cours de vos voyages vous avez l'occasion de faire ça je vous encourage à le faire moi je pense que vous pouvez applaudir nos trois invités parce que franchement je vous remercie vous êtes top je suis sûre je suis sûre que vous avez plein de questions pour eux alors il y a un micro qui va circuler dans la salle voilà ensuite vous pourrez retrouver donc tous les ouvrages de François à la sortie et il se fera plaisir de les dédicacer avec plaisir et demain on approfondit le sujet voilà et après demain aussi voilà donc vous reviendrez on compte sur vous et vous pourrez poser toutes les questions sur la gastronomie et l'élevage à Sébastien parce qu'il a aussi un stand à l'entrée donc je suis sûre qu'il a plein de recettes à partager mais pour tout de suite quelles sont vos questions il y a une question juste derrière la seule question bête est celle que l'on ne pose pas tout ce qui sera dit ici restera ici on est d'accord je voudrais savoir avec quoi vous nourrissez vos insectes entre parenthèses je suis très contente d'être végétarienne alors ça dépend de l'insecte quand il s'agit de criquets ils vont préférer l'herbe fraîche les grillons on peut leur donner du son de blé et je discutais avec des éleveurs à Bruxelles qui leur donnent aussi des restes de fruits pressés puisqu'il y avait une entreprise à côté qui produisait des smoothies et ils récupéraient en fait les fruits pressés donc ils avaient donné tout leur jus et toutes leurs pulpes et ils les donnaient aussi en alimentation grillons le verre de farine lui va manger du son de blé on peut lui donner un petit peu de dresche aussi mais ça va être principalement du son de blé qu'il va apprécier quant à la mouche solda noire alors là ça va en fait énormément varier de l'endroit où on va on va les élever c'est à dire que nous on va travailler avec des éleveurs locaux dans tout un tas de régions et en fait ça va dépendre des des autres secteurs agricoles locaux s'il y a un endroit où ils produisent pas mal de céréales et qu'ils ont des issues de céréales en fait des déchets de céréales on va pouvoir donner ça à manger aux larves si c'est un endroit où ils produisent plutôt des pommes de terre plutôt des pommes il va y avoir aussi un certain nombre d'invendus à ce niveau là donc c'est ça qu'on va donner aux insectes en fait ça va être ça va vraiment dépendre de ce qui est fait localement au final les insectes qui sont carnivores vous leur donnez quoi ? alors en termes d'insectes carnivores on évite de les élever justement à cause de ça c'est à dire que la mouche solda noire par exemple pourrait manger de la viande mais on leur donne pas de viande à manger parce que ça pose un certain nombre de problèmes typiquement ok un exemple d'insectes qui culinairement comptent comme un insecte mais qui n'en est pas un c'est l'amigale c'est pour le coup un animal qui est carnivore et alors l'élevage de l'amigale c'est pour ça que c'est extrêmement compliqué il faudrait lui donner à manger des grillons quasiment tous les jours pour une production assez faible donc pas très intéressant pour ce qui est de la mouche solda noire elle peut manger de la viande elle est omnivore mais bon pour tout un tas de raisons on ne va pas lui on ne va pas lui en donner je pensais au fait qu'on ait donné des farines animales aux bovins donc ce serait bien de ne pas répéter les mêmes choses c'est exactement pour ça qu'on ne leur donne pas ça en fait c'est justement pour éviter ce genre de situation d'accord merci bonjour je voulais savoir alors c'est peut-être une fausse vision que j'ai mais pourquoi est-ce que les insectes les insectes recycleurs qui s'attaquent aux cadavres habituellement ne s'attaquent pas aux êtres vivants qu'est-ce qui qu'est-ce qui change dans la composition qui fait qu'ils vont détecter un cadavre enfin faire la différence entre un cadavre et puis quelqu'un qui dort ou un animal qui dort par exemple je pensais je pensais par exemple je pensais par exemple au mythe ça y est vous allez pas dormir au mythe qui ne mange pas je pense les moutons mes cheveux ou les poils de moutons vivants enfin je vois en fait je vous ai parlé de 8 esquad 8 étapes dans l'arrivée des insectes sur la dégradation d'un corps en fait chaque étape c'est des insectes bien spécifiques et ils sont chacun attirés par une odeur ou un moment de la décomposition du cadavre donc on parlait l'odeur d'ammoniaque après il y a une sorte de saponification qui se fait au niveau des graisses de l'organisme donc cette odeur qui va encore être différente la toute première étape c'est pratiquement indétectable mais c'est des mouches principalement qui viennent et qui détectent en fait cette odeur de chair en début de décomposition et après c'est vraiment des odeurs et des marqueurs de la décomposition qu'on a à certaines étapes qui font intervenir certains insectes pour la partie générale après pour les trucs un peu plus techniques je laisse la parole si elle pondait sur un l'évolution a fait que c'est comme ça en fait et si elle pondait sur un organisme vivant il va enlever les oeufs ou ça ne marcherait pas du coup elles ont avec principalement leurs antennes c'est le siège de l'odorat elles vont repérer des trucs indétectables pour nous mais qui signifient que la bête est morte et du coup elle va pouvoir pondre dessus les oeufs seront tranquilles alors que si vous pondez sur un truc vivant il y en a peut-être qui ont essayé d'ailleurs de pondre sur des vivants mais celles-là elles ne sont jamais restées alors on parlait de cela en revanche ceux qui sucent le sang et qui ont besoin d'un animal vivant avec du sang nickel oui ceux-là il y en a il y en a toujours oui il y en a c'est vrai que ce soit les insectes recycleurs ou les insectes parasites ils ont un odorat qui est quand même extrêmement développé à tel point qu'on éduque des fourmis pour détecter les tumeurs cancéreuses alors qu'on a plus de mal à éduquer les chiens tellement leur odorat est développé quand même à ces insectes oui par exemple pareil les insectes qui attaquent le bois la plupart attaquent le bois mort ou qui va mourir et même nous on voit l'arbre on ne pensait pas qu'il allait mourir mais les insectes l'ont senti avec des molécules seulement qui vont déclencher ça chez eux et donc les insectes du bois par exemple s'attaquent quasiment qu'au bois et ce qui ça permet en fait l'évolution a fait que ça permet à l'arbre au lieu de mourir pendant des années du coup il est attaqué par les bêtes et il va vite être recyclé et la plupart des insectes n'attaquent que les bois morts mais nous on ne le voit pas je sais que je vois pondre des mouches parfois je l'ai vu sur des c'était pas pour moi mais du poulet au barbecue vous avez vos cuisses de poulet vous les laissez à côté vous êtes là vous faites vos trucs et pendant ce temps là il y a des mouches qui peuvent pondre directement dessus alors qu'elles ne vont pas me pondre dessus elles vont pondre sur ce morceau de poulet parce qu'il dégage quelque chose qu'elles vont repérer il y a aussi depuis la seconde guerre mondiale on a utilisé des verres pour nettoyer les plaies et aujourd'hui c'est même commercialisé en Angleterre c'était des pansements avec des verres qui ont été traités ils ne porteraient pas d'autres maladies mais qui nettoient les plaies et en fait qui vont nettoyer exclusivement les tissus nécrosés donc le tissu de la plaie qui est mort et qui ne se régénérera pas pour permettre à la cicatrisation d'opérer donc c'est vraiment ils ont des récepteurs à ces tissus qui de toute façon on pourrait les laisser là à part s'infecter ils ne feront rien d'autre ils nettoient vraiment ce qui est déjà mort exclusivement les tissus morts et ils ne grignoteront pas même si le pansement est posé sur un bout de tissu pas nécrosé ils ne grignoteront pas la peau saine à côté oui l'asticothérapie on nous met des asticots sur le corps et ils ne mangent que les tissus morts heureusement il y a quand même des mouches qui peuvent pondre sur du vivant ça existe alors nous ce n'est pas sur les humains en Europe en revanche les moutons peuvent avoir des mouches qui vont pondre dans leurs narines et les asticots vont rentrer donc le mouton est vivant et dans certains pays tropicaux il y a des mouches qui peuvent mettre leurs asticots sous notre peau après il suffit d'enlever les asticots ça fait une petite blessure c'est pas non plus voilà mais il y en a quand même quelques-unes mais celle-là pas en Europe sur nous bonsoir qu'est-ce que vous pensez des hôtels à insectes est-ce que ça apporte quelque chose puis on voit des hôtels 5 étoiles et est-ce qu'il y a des hôtels bon marché que l'on peut faire tout simplement c'est drôle on me pose souvent cette question et alors si je vous dis ça pour les oiseaux qu'est-ce que vous pensez des nichoirs à oiseaux on ne l'a jamais je crois qu'on ne l'a jamais posé aux ornithologues mais la question qui ne connaît pas les hôtels à insectes c'est pas grave non tout le monde en a entendu parler ils sont pas mal décriés je ne sais pas quand quelque chose est décrié ça peut venir d'un petit truc les hôtels à insectes c'est des petits trucs des petites constructions qui reproduisent des trucs qu'on n'a plus en ville comme par exemple des trous des enfractosités des choses comme ça parce que nos maisons sont toutes lisses il n'y a pas d'enfractosité dedans donc quand vous mettez un hôtel à insectes vous reproduisez ou un arbre mort avec plein de trous d'insectes qui ont mangé le bois on les enlève des villes on ne laisse pas mourir le bois tout ça donc ça reproduit ces trucs là et du coup l'utilité moi je la vois plus dans le côté philo c'est à dire qu'on fait revenir l'insecte dans la ville et pour le on a tout fait pour écarter les insectes chez vous j'imagine il n'y a pas beaucoup d'insectes et quand il y a une araignée ce n'est pas un insecte mais souvent on a tendance à la mettre dehors alors que pourtant elle est déjà chez elle chez vous chez elle enfin c'est pareil pour la grande dégénère et donc on a tout fait pour écarter les animaux non humains de nos villes sauf quelques-uns qu'on aime comme certains oiseaux et du coup faire revenir les insectes d'un seul coup des friches avec des trucs partout et tout on n'est pas encore prêt on y va tout doucement donc du coup dans cette transition disons on met des trucs artificiels qui attirent les insectes ça fait revenir l'insecte ça rassure les gens ils disent oui ils sont là ils ne viennent pas chez moi parce qu'on imagine que les insectes en fait ceux qui viennent chez vous ils sont déjà chez vous donc c'est un peu vous voyez et c'est aussi ça que j'apprécie parce que quand même j'ai été provocateur tout à l'heure vis-à-vis de l'abeille mais je vous ai dit que des entomologistes étaient un peu pas très contents par rapport au discours des apiculteurs des apicultrices mais d'une certaine façon des ruches en ville ça fait revenir l'insecte en ville donc ok c'est une fausse bonne idée mais dans fausse bonne idée il y a quand même bonne et donc les hôtels à insectes c'est pas forcément la panacée mais ça fait revenir l'insecte aussi dans la tête des gens et demain les murs des bâtiments auront plein d'enfractuosités il y aura les nichons à chauve-souris en haut à Martinet il y aura les petits trous pour les osmies les petites abeilles solitaires qui seront au milieu il y aura en bas les trucs pour les araignées ça s'appelle la biodiversité dans le bâti ça commence déjà à exister et donc quand tous nos bâtiments qui sont des déserts de vie qui sont inhabitables pour les non-humains aujourd'hui quand tous nos bâtiments seront habitables on n'aura plus besoin des hôtels à insectes par exemple quand les parcs laisseront vraiment des trucs en friche du bois mort des végétaux qu'on ne va pas tout tailler et quand on ne dira plus quand un jardin est un désert de vie oh qu'est-ce que c'est beau ton jardin quand on aura switché et quand on verra un jardin tondu avec du tuyade et de dire ah mais c'est horrible chez toi mais tu n'accueilles aucun non-humain là quand on aura switché il n'y aura plus d'hôtels à insectes il n'y en aura plus besoin mais dans cette transition on y a encore besoin et puis ça permet à des petits insectes non-humains aussi les bienfaits alors un truc aussi c'est que souvent je vois plein d'hôtels à insectes installés je sais que ceux-là il n'y aura jamais rien dedans parce qu'ils sont trop au sol pas orientés au sud il y a quand même quelques conditions à respecter mais si elles sont respectées ça va attirer des trucs donc je vous invite à fabriquer des petits hôtels à insectes sur votre balcon dans votre jardin mais surtout bien les placer à suivre quelques trucs je vais jouer un peu les provoques à quoi sert la punaise de lit et à quoi sert le moustique-tigre à quoi sert le quel ? la punaise de lit et le moustique-tigre et vous Monique à quoi servez-vous ? parce que là vous êtes en train de me demander de me justifier la vie d'insectes d'un point de vue écologique on est d'accord ? absolument et puis aussi et donc quel est votre rôle écologique Monique ? aucun est-ce que comme le moustique-tigre vous pollinisez par exemple ? est-ce que comme le moustique-tigre quand vous êtes enfant vous empêchez une mare de se fermer parce que vous mangez le phytoplancton ? est-ce que quand vous êtes petite vous nourrissez les larves de libellule qui sont sous l'eau ? les poissons ? les amphibiens ? non mais est-ce que quand vous êtes adulte est-ce que vous nourrissez jusqu'à présent on a essayé de montrer que à quoi servaient les insectes pour l'humain on est d'accord on a été très anthropocentré etc donc c'est pour ça que je pose ma question à quoi sert le moustique-tigre et la punaise de lit qui quand même il faut le dire en kikine quand même un peu l'homme bien sûr voilà et chez les humains il y en a des en revanche on ne sort pas directement les pesticides c'est une bonne question vous voyez j'étais en train d'essayer de vous dérouler les rôles écologiques des moustiques puisque tous ont plus ou moins un rôle écologique mais si on va sur le rôle nous on est complètement inutile et puis ça voudrait peut-être dire que des espèces sont inutiles et tout en fait j'aime bien répondre les moustiques-tigres sont comme vous vous êtes voilà et vous êtes contents d'être en revanche il y a parfois des populations de moustiques et des individus qui vont nous piquer c'est très ennuyeux oui il y en a qui arrivent à être complètement zen j'y arrive presque donc soit vous gérez votre problème voilà mais ce ne sont pas tous les moustiques-tigres qui donc c'est vrai qu'on a un biais de raisonnement qui est très puissant c'est un biais de stigmatisation à partir de quelques anecdotes on se fait une généralité ce qu'on ne fait plus avec les humains vous êtes d'accord que si une personne verte vous vole votre smartphone vous n'allez pas dire désormais ou plus dire qu'est-ce qu'ils sont voleurs c'est vert c'est un truc que vous ne faites plus ou si vous arrivez à Évreux je sais qu'il y a encore des humains qui n'y résistent pas mais vous arrivez dans un café à Évreux la serveuse est désagréable qu'est-ce qui sont désagréables c'est comment c'est hébroïciens et c'est hébroïciennes non vous ne le faites plus avec les humains et pourtant parce qu'on lutte parfois très fort pour ça ça c'est un biais de raisonnement il y en a de plus en plus qui sont identifiés et on a vite fait de stéréotyper et de stigmatiser les biais de raisonnement ils sont expliqués ça permet d'économiser de l'énergie de moins réfléchir tout ça mais en revanche il y a plein de non-humains qui trinquent parce que souvent à partir d'anecdotes on va faire des généralités et en fait il y a très peu d'insectes très peu d'espèces et très peu d'individus qui nous embêtent mais on a vite fait de dire ah les moustiques alors que non l'immense majorité des moustiques il y a 70 espèces en France il n'y en a que 3 qui peuvent nous piquer et celles qui nous piquent ne piquent pas tous les humains et les humaines ils sont dehors ils nourrissent les trucs et tout voilà c'est pas les moustiques donc on est très stigmatisants essentialistes vite fait mais non la plupart des insectes sont vos copains et il y a comme chez les humains quelques-uns qui nous embêtent mais ils sont très peu nombreux et surtout donc bien sûr les punaises d'Elie j'en veux pas bien sûr que des moustiques j'en veux pas pendant tous mes repas parce qu'en plus ils piquent en journée ceux-là contrairement aux moustiques c'était mieux avant les moustiques piquaient le soir au moins maintenant le moustique tique pique dans la journée mais c'est parce que vous avez fait venir parce que vous roulez avec aussi les non-humains trinquent aussi à cause de nous s'il y a des moustiques tiques c'est parce que vous roulez en voiture parce que dans une partie des moustiques sont venus dans les pneus de voiture il y avait de l'eau qui stagnait dans des pneus de voiture et vous roulez tous avec une voiture vous avez besoin de pneus et donc parfois on a fait venir des bêtes d'ailleurs qui étaient dans l'eau stagnante et voilà on se retrouve avec des moustiques parce que c'est très rare mais de temps en temps une espèce parce qu'il y en a tout le temps qui arrivent sur le territoire il y en a de temps en temps qui s'installent qui trouvent des conditions favorables mais c'est quand même à cause de nous tout ça n'oubliez jamais ça je sais mais au moment de lever la main devant un truc il est comme vous vous êtes voilà et la vie n'a aucun sens vous êtes sur terre on ne sait pas pourquoi il n'y a aucun sens avéré l'évolution là vous êtes là par hasard et sans sens c'est pareil pour les autres non humains et ils ont envie d'être peinards j'ai pas envie de vivre avec des punaises d'Elie je vais faire en sorte de mais je ne vais pas détester les punaises d'Elie c'est pas facile je suis d'accord mais vous voyez encore une fois on ne parle que des bêtes mais vous vous souvenez les 8000 espèces de guêpes est-ce que je vous fais la liste de tout ce qui a les bienfaits leur vie leur mœur vous voyez on y passerait toute la soirée donc essayez voilà de d'avoir cette voilà c'est très peu nous embête en fait tous les moustiques ne nous piquent pas toutes les guêpes ne nous embêtent pas j'avais une question parce que vous parlez beaucoup d'évolution et donc moi j'aimerais savoir si alors les échelles de temps sont assez courtes comme nos sociétés ont modifié de façon assez considérable les environnements de ces insectes est-ce que vous avez constaté des évolutions de comportement des insectes ou non comme on a pu en constater sur des mammifères enfin sur des animaux est-ce qu'il y a des adaptations d'espèces par exemple à des environnements qui deviennent très lumineux ou non voilà alors c'est sûr que oui mais j'aurais pas les exemples mais oui alors c'est pas évident mais oui ça m'allume quelques lumières mais quelques lanternes mais oui mais voilà j'ai pas vos j'ai pas d'exemple en tête on a vu des espèces arriver d'insectes par exemple un exemple célèbre c'est dans le métro de l'ombre il y avait des moustiques et puis on a fermé une rame pour de x raisons et en fait les deux les deux populations sont devenues deux espèces différentes qui pouvaient même plus se reproduire entre elles donc on a vu l'évolution en cours on l'a vu sur d'autres animaux et on le voit avec les virus tout le temps voilà pourquoi on change les vaccins en permanence parce que ça mute ça évolue des grandes tendances des grandes évolutions non ce qu'on voit alors je sais pas si parfois c'est que des insectes qui étaient migrateurs dans le sud de la France commencent à rester par exemple ça peut répondre à votre question et donc voilà le réchauffement climatique font que finalement ils partent plus parce qu'ils ont des conditions favorables il y a ça aussi avec les oiseaux on voit quelques trucs comme ça je sais pas si vous parlez de comportement ou de morphologie ou de parce qu'en morphologie il y a l'exemple typique de la falaine du bouleau à Londres tu sais qui on a vu ça aussi un exemple célèbre c'est qu'il y avait des papillons si on parle d'évolution il y avait des papillons qui étaient blancs la falaine du bouleau elle est blanche plutôt et puis au moment où il y avait beaucoup de pollution à cause des usines c'était il y a assez longtemps il y a des arbres ou des écorces qui devenaient assez sombres et du coup les falaines blanches devenaient hyper visibles et se faisaient manger et du coup les falaines qui étaient noires à la naissance qui étaient un peu des tards en fait finalement restaient donc on a vu des populations de falaines plutôt noires devenir beaucoup plus présentes et les blanches disparaissaient voilà des exemples je sais pas si ça répond à votre question et puis on le voit avec les pesticides si alors ça pourrait être l'exemple des pesticides quand les entomologistes ont entendu parler des pesticides ils ont dit une bonne partie ça va pas marcher puisque les insectes font tellement d'enfants parfois font des centaines d'enfants que dans le lot il y en aura bien qui va être résistant à ton pesticide et c'est ce qu'est le cas c'est pour ça qu'on est tout le temps en train de changer de les pesticides donc ça on le voit avec les populations d'insectes c'est pour ça qu'on est toujours obligé de fabriquer de nouveaux pesticides parce que les insectes certains font tellement d'enfants que dans l'eau et puis comme parfois ils sont très résilients il suffit de quelques couples qui restent pour que ça redonne des milliers d'enfants de descendants et si ceux là sont résistants à un pesticide ils vont refaire des populations résistantes ça c'est l'évolution aussi en marche et du coup vous dites qu'on connaît un million d'espèces d'insectes sur à peu près 8 millions mais en France est-ce qu'on connaît toutes les espèces d'insectes qui existent ou pas ? non c'est pour ça que je vous ai dit c'est à peu près 40 000 ça avance on trouve encore beaucoup moins que dans les pays beaucoup moins urbanisés avec beaucoup de cachettes comme les forêts tropicales par exemple mais on continue à découvrir des micro-guêpes par exemple mais on n'est tellement pas nombreux les entomologistes ne sont pas tellement pas nombreux que ça prend du temps mais oui on en découvre toujours moins qu'ailleurs mais oui même chez les grands animaux on trouve parfois mais les insectes oui c'est courant pour toutes les questions qui en fait ça fait longtemps qu'on ne nourrit plus aucun insecte parce que nos tombes sont trop étanches vous savez on dit manger par les vers en fait ça n'existe plus on se momifie avant il y a les bactéries qui vont d'abord s'occuper de nous mais après on se momifie et en fait les insectes n'ont quasiment plus la mouche des cadavres qui pouvaient descendre à au moins deux ou trois mètres je crois c'est trop étanche je vais laisser répondre oui c'est plus du tout sur les corps qui sont inhumés qui sont mis sous terre on n'a plus du tout la même entomophone que sur un corps qui va être laissé à l'air libre il va quand même être un peu grignoté mais vraiment beaucoup moins on va dire il y a plus ces huit étapes dont je vous ai parlé avec une trentaine d'insectes qui peuvent intervenir on reste sur 4-5 espèces d'insectes qui vont pouvoir descendre si profondément et sans compter que les corps sont aussi préparés pour être mis sous terre il y a des traitements qui sont faits maquillage il y a du formol il y a des choses comme ça donc ça ne les aide pas non plus les insectes voilà non on n'est pas très sympa il y en a quand même c'est un petit peu quand même encore un peu grignoté mais c'est vraiment pas du tout la même la même richesse d'insectes qu'un corps qui serait juste sous terre ou à l'air libre mais c'est sûr non mais d'accord mais il y a une mode qui revient donc cercueil en carton dans la terre moi j'avais toujours dit à mes familles vous me balancez dans la forêt tropicale tout nu comme ça et je nourrirai ça ne va pas être facile pour eux mais ça revient un peu à la mode ce côté on va se faire manger quand vous êtes dans la terre oui mais sinon dans le béton il n'y a quasiment plus rien mais ce serait un juste retour des choses effectivement il y a encore d'autres questions parce que pour François vous allez avoir la chance quand même de pouvoir l'écouter demain et après demain il pourra répondre à toutes vos questions bonsoir j'aimerais savoir quelle quantité d'insectes en fait on doit consommer pour remplacer notre quantité actuelle de viande une question pour moi alors généralement la comparaison qu'on fait c'est que si vous prenez un steak haché de boeuf surgelé typiquement le contenu en protéines correspond à environ 10 criquets voilà ou 100 grammes de verre de farine donc ça ça veut dire que si vous avez un régime alimentaire où vous mangez de la viande par exemple deux fois par semaine bon ben ça correspond à 20 criquets par semaine et à peu près 1000 criquets par an et par habitant voilà non c'est pas énorme mais de toute manière la quantité de viande qu'il est bon pour la santé de consommer n'est pas énorme de toute façon je veux dire on peut même s'en passer si on voulait dans l'idée l'élevage d'insectes pour l'alimentation humaine ça va offrir une alternative ça va être une solution parmi d'autres solutions pour décarboner entre guillemets son alimentation mais l'important derrière d'un point de vue nutritif d'un point de vue environnemental et d'un point de vue culturel aussi c'est la diversité finalement donc dans la cuisine donc ouais c'est pas beaucoup ça va être un ingrédient parmi d'autres mais en fait en soi quand il s'agit de cuisine française notamment on a un peu cette conception de la pièce de viande et de l'accompagnement à côté de légumes en fait le modèle steak frites quelque part et l'insecte c'est pas exactement un gros steak en tout cas quand on regarde les insectes qui sont élevés en Europe donc criquet, grillon, verre de farine bon ils sont pas gigantesques en fait et ils sont déjà très riches en protéines donc de toute façon on va pas en avoir besoin d'énormément pour créer un plat qui est sain et équilibré donc ça c'est vrai c'est pour ça qu'en fait au final dans la plupart des plats qu'on va préparer avec les insectes ils peuvent passer assez inaperçus maintenant si vous allez dans des pays où ils ont la chance de pouvoir manger des chenilles là on est sur une saucisse énorme couleur arc-en-ciel qui descend des arbres c'est formidable en fait mais bon non vous voulez pas une recette pour les chenilles bon je crois qu'on va conclure parce que sinon on pourrait rester encore très longtemps je vous remercie tous d'avoir été aussi attentifs et aussi curieux restez curieux et revenez toute cette semaine de festival pour nourrir un peu votre curiosité applaudissements